Bonjour à tous. Nous sommes donc à 100 jours du championnat d'Europe de football organisé en France et la question qu'on se pose d'un point de vue économique c'est est-ce que c'est bon pour notre croissance ? Ecoute, si je ne peux pas encore vous révéler le nom du vainqueur, vous allez être déçus, il y a un pronostic que je peux vous faire sans trop me tromper. Les chiffres du chômage de l'été, juin, juillet, août, devraient eux être très bons grâce à l'euro 2016. En soi c'est déjà un premier élément de réponse. Sur le site de Pôle emploi, j'ai même retrouvé ce matin un petit encadré qui indique qu'on espère créer environ 100 000 emplois grâce à la compétition de football. Alors il s'agit de postes dans la restauration, les transports, l'accueil des visiteurs, la surveillance, la sécurité. Bien entendu les deux tiers de ces postes sont des CDD de courte durée, ça veut dire que ça s'arrêtera une fois l'événement terminé. Mais quand on sait que la variation d'un mois sur l'autre du nombre de chômeurs en catégorie A oscille entre plus ou moins 16 000 demandeurs d'emploi en ce moment, vous voyez bien que 100 000 jobs d'un coup qui arrivent sur le marché, ça va forcément influencer les statistiques. Et du côté du gouvernement, on va certainement parfuser cet embelli. Alors accessoirement, ce sera aussi excellent pour notre morale et donc pour notre consommation. C'est vrai et depuis d'ailleurs 2011, on va prendre un exemple très simple, les téléviseurs, les ventes s'effondrent, le marché s'écroule. Mais entre la nouvelle norme HD qui va rendre plein de petits téléviseurs obsolètes dans quelques semaines et l'euro, les marchands espèrent vendre 600 000 postes de plus que l'an dernier, ce qui ne s'est pas vu depuis très longtemps. On est sur un marché autour de 5 millions. Et puis vous avez la consommation des supporters de foot qui vont venir pour l'événement. Justement, combien seront-ils uniquement pour l'euro ? On estime que l'événement va attirer 2,5 millions de passionnés dans nos stades, dont 1 million d'étrangers. Un supporter consomme en moyenne 150 à 200 euros par jour. L'avantage, c'est que ces touristes pourront en profiter pour rester en vacances chez nous et certains Français passionnés resteront aussi en France pour l'événement. L'autre bonne nouvelle sur ce plan, c'est que les matchs se déroulant dans une dizaine de sites en France, ça va répartir la manne un peu partout, même si Paris restera la grande gagnante de l'euro en termes de tourisme. Mais après une année 2015 noire en raison des attentats, l'euro 2016 aura au moins le mérite de faire revenir une clientèle européenne chez nous de façon à tourner, on l'espère en tout cas, la page sombre de l'année dernière. Est-ce qu'on sait si tout ça finit par nous donner, on va dire, quelques points de croissance en plus ? Alors ça, c'est très difficile à dire en fait. Parce que dans une période un peu fade comme en ce moment, on va dire que l'impact est toujours assez limité. Mais disons qu'on peut peut-être grappiller un petit 0,1 point de PIB de croissance supplémentaire sur le trimestre où aura lieu la compétition, c'est pas si mal, ça fait autour de 500 millions d'euros de gagnés. La banque ABN Amro a fait une étude très poussée sur la croissance des pays qui ont gagné la Coupe du monde de foot ou la Coupe d'Europe de 1970 à 2002. Et ils ont observé une croissance de 0,7% supplémentaire en moyenne dans le pays qui gagne. Sauf quand l'économie est frappée par une crise comme en 1974. Et malheureusement, on est plutôt dans ce type de période. Vous l'aurez compris, il faut quand même gagner. Et si on regarde en 1998, on a eu du mal à évaluer l'impact réel que la victoire des Bleus avait eu sur notre croissance. Mais ce qui est sûr, c'est que Jacques Chirac et Lionel Jospin, eux, avaient gagné 11 points de popularité. Finalement, c'est très politique le foot. Le rendez-vous économique avec Martial You.